Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo face cam alors pour vous ça ne change rien mais je vous assure c'est extrêmement bizarre je n'ai absolument plus l'habitude de faire ça, c'est un exercice totalement différent du vlog et je me suis tellement habituée au vlog qu'on va essayer de faire ça correctement aujourd'hui je voulais vous tourner une pile à lire, donc c'est une pile à lire d'un challenge un challenge organisé par Laura de la chaîne Laura's Readings je vous mets le lien de la vidéo challenge dans la barre d'infos où elle explique un peu plus le challenge parce que moi je ne vais pas rentrer dans tous les détails j'ai déjà galéré sa maman pour retrouver toutes les catégories parce que madame a mal fait son travail, Laura il n'y avait pas les catégories dans la barre d'infos je pense qui sont sur le groupe Facebook mais j'ai perdu mes mots de passe Facebook, enfin bon bref peu importe j'ai galéré, voilà, donc moi comme je suis une gentille fille je vais essayer de vous les mettre dans la barre d'infos mais allez voir quand même la vidéo de Laura puisque c'est elle qui organise le challenge c'est quand même mieux, en plus du coup elle donne le lien pour aller sur le groupe pour pouvoir échanger et discuter, le hashtag pour pouvoir échanger sur les réseaux et tout et voilà, et j'aime beaucoup ce challenge, je ne vous ai pas dit le nom non ? je ne crois pas, donc le challenge, en fait je fais durer parce que je me trompe tout le temps dedans c'est un challenge qui dure sur l'été, il commence le 1er juin jusqu'au 31 août même si ce ne sont pas les dates officielles de l'été, c'est les mois les plus chauds on va dire voilà, du coup voilà ça dure sur ces 3 mois personnellement j'ai casé 12 livres, je pense tous les lire puisqu'ils font également partie de mon propre challenge personnel c'est juste un challenge que je me suis lancé moi-même donc que j'ai nommé avec beaucoup d'affection des gommes tapales vous le verrez dans le vlog qui sort ce week-end en gros, voilà, les deux se combinaient bien, mais j'ai réussi à faire entrer un livre dans chaque catégorie du challenge Laura et je ne vous ai toujours pas donné le nom, je suis désolée, j'ai l'oeil qui saute, ça me perturbe j'ai horreur de ça donc le challenge s'appelle La croisière littéraire au féminin en gros, on voyage et on lit des livres écrits uniquement par des autrices alors moi j'ai essayé de me challenger, vous allez voir que ça n'a pas très bien marché mais l'idée c'était aussi de sortir des autrices, enfin des romans d'autrices parce que je ne vais pas sortir des autrices de ma bibliothèque, je ne les range pas voilà, t'imagines la scène, le truc horrible tu sors un cintre et il y a l'autrice accrochée comme ça désolée, punaise mais ça va partir dans tous les sens cette vidéo, je vous dis j'ai plus l'habitude donc j'ai essayé de sortir des romans d'autrices de nationalité, donc je n'ai pas l'habitude de lire des romans c'est pas très français cette phrase mais je pense qu'on a compris je dis bien j'ai essayé et en fin de compte je n'ai pas totalement réussi puisque le but c'est de ne lire que des autrices et des autrices qui ne sont pas françaises et sincèrement je me suis rendu compte que j'ai beaucoup d'autrices anglo-saxonnes donc américaines, anglaises, australiennes très peu mais c'est principalement ce que j'ai dans ma pâle et du coup j'ai eu beaucoup de mal à faire cette pâle bon on y va parce que sinon on ne va jamais y arriver donc je me suis mis tout ça dans mon petit carnet Hufflepuff donc la première catégorie, alors il y a catégorie, sous-catégorie elle a mis des mots clés dans chaque sous-catégorie pour qu'on se retrouve plus facilement vous êtes prêts ? On est parti donc la première catégorie c'est la croisière s'amuse avec en sous-catégorie vous prendrez bien un rafraîchissement et du coup dans cette catégorie elle a mis froid, pluie, thriller donc ça a été une des plus faciles pour moi puisque vous le savez je pense, pour ceux qui sont là depuis longtemps l'été j'adore, mais j'adore lire du thriller je sais pas, faut pas chercher à comprendre voilà, l'été j'aime le thriller, j'adore acheter des thrillers poche c'est aussi mon gros délire et c'est facile puisque comme j'en lis moins que d'autres quoi que c'est un peu moins vrai maintenant vu que c'était une sorte de littérature que je lisais moins l'été j'avais plein de poches à acheter puisque j'avais pas les nouveautés qui étaient sorties l'année d'avant bref, oh là là va falloir que je me canalise elle va être insupportable cette vidéo donc pour cette catégorie je me suis casé deux romans de femmes, je me suis casé deux thrillers écrits par des femmes et écrits par des femmes non françaises et ça c'est trop bien donc je me suis pris Le Gardien Invisible de Dolores Redondo donc qui est espagnol donc je suis très 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 contente c'est l'Espagne ça c'est écrit en espagnol en tout cas oui c'est espagnol donc voilà j'ai très envie de commencer cette saga depuis une éternité donc je me suis dit allez on la sort c'est le moment et ensuite je me suis pris le tome 3 de Camilla Lackberg je me suis pas gourée bon tout du moins c'est le 3 que je veux lire je sais pas si c'est le bon que j'ai sorti là j'ai sorti Le Tailleur de Pierre donc de Camilla Lackberg qui est une autrice suédoise j'aime tellement ses livres poches mais vraiment cette collection de Babel Noir j'en suis dingue je lis à peu près un alors avant j'essayais d'en lire plus mais sinon voilà j'en lis un par an je suis en train de les relire j'en lis un par an de Camilla Lackberg j'aime énormément le seul truc c'est que c'est assez lent c'est du thriller suédois quoi donc c'est assez lent et je pense qu'à d'autres moments de l'année ça me plairait beaucoup moins mais là non là je suis à fond en général et j'ai hâte de lire mon petit Camilla Lackberg de l'année la deuxième sous-catégorie c'est soirée disco et depuis que j'ai entendu parce que j'ai dû me refaire toute la vidéo de Laura depuis que j'ai entendu ça j'ai la chanson Boris c'est soirée disco dans la tête c'est insupportable d'ailleurs je pense que je vais me la mettre tout à l'heure pour me déhancher oui je danse comme ça sur du disco donc bref donc dans cette catégorie il y a passé musique et danse moi musique et danse j'ai pas de roman j'adore les films de danse sachez-le c'est un voilà mais j'avais un roman que j'ai envie de lire depuis que je l'ai reçu c'est un scandale d'ailleurs sauf qu'il est tellement gros que je repousse à chaque fois donc je suis partie sur le passé donc Pachinko de Min Jin Lee qui est de quelle origine je ne sais pas mais mais du coup j'ai joué le jeu aussi cette couve est trop belle j'ai super envie de le lire il a des retours il a eu des retours incroyables ouais il fait 600 pages donc voilà il est sorti en janvier je ne l'ai toujours pas lu mais cette fois c'est bon en général j'aime bien en plus les bricasses comme ça de chez Charleston je me souviens du roman La Passeuse d'Histoire qui a été un énorme coup de coeur donc à chaque fois je suis très tentée et là voilà on va parler on va être entre Corée et Japon je crois et on va surtout remonter le passé et aller un peu dans le passé de l'histoire de la femme dont on va parler voilà donc passé ça marche très bien la troisième sous-catégorie c'est Mal de Mer donc là il fallait mettre Maladie non sorti de sa zone de confort non ou féminisme alors je ne suis pas complètement sûre que ce roman là est une vraie portée féministe mais l'autrice est assez engagée et c'est une femme et elle est d'origine autre que française donc c'était juste parfait il s'agit de Sublime Royaume de Yagyazi c'est l'autrice qui a écrit No Home que j'avais très envie de lire et en fait je me souviens il y a peut-être un an je traînais en librairie je vivais encore à Fréjus donc c'était il y a bien un an je traînais en librairie et à la librairie Charlemagne si vous voulez tout savoir et je suis tombée sur ce roman qui m'a fait extrêmement envie je l'ai acheté en grand format et je ne l'ai toujours pas lu voilà je sais qu'on parle de femmes d'histoires de femmes et qu'on est je crois ouais c'est ça on va parler d'une jeune femme d'origine ghanéenne qui vit aux Etats-Unis voilà j'ai très très envie de lire ce livre depuis très longtemps il y a des fleurs de pavot là donc à mon avis il y a une histoire de drogue je dis ça je dis rien ensuite la deuxième catégorie elle a pris le titre de son film et de son roman préféré je suis d'accord avec elle le film est fantastique donc il s'agit de Manche Prix M et la première sous-catégorie c'est une citation alors je vais essayer peut-être c'est une histoire de attend c'est j'ai noué une relation sentimentale avec cette pizza c'est presque de l'ordre amoureux quelque chose comme ça c'est au moment où Julia Roberts découvre les joies de pouvoir manger de la pizza sans culpabiliser toutes les 30 secondes à cause des dictats qu'ont les femmes par rapport à leur poids enfin bref les mots-clés de cette sous-catégorie sont nourriture donc ça a été extrêmement facile de trouver voilà je l'ai acheté il n'y a pas longtemps je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps donc c'est A Full Love Story de Loan Lee encore voilà une autrice qui est d'origine je crois vietnamienne j'adore ce livre est tellement beau non mais sérieusement voilà on parle d'une romance dans un restaurant où ils font des faux j'ai jamais mangé de faux d'ailleurs et voilà j'avais très envie de lire ce livre donc je suis extrêmement contente parce que j'ai pu le caser voilà ensuite la deuxième sous-catégorie c'est souris avec ton coeur qui est aussi une citation du roman et du film dans celle-là il fallait mettre feel good relaxation indonésie alors j'avais une idée d'un roman qui est écrit par un auteur indonésien et qui se passe en indonésie mais alors le sujet était lourd mais alors lourd donc je me suis on va aller sur un truc plus léger je vais plus aller vers le côté feel good et j'ai sorti celui-ci donc le cercle de couture d'Osterville de Suzanne Wiggs en plus c'est l'une d'entre vous donc c'est Jennifer qui me l'a offert à mon anniversaire et en plus j'ai dit que c'était j'allais essayer de lire des romans que vous m'avez offert parce que j'en ai pas assez lu ce roman me fait méga méga envie j'aime beaucoup l'autrice qui écrit beaucoup de romances de Noël d'ailleurs donc je suis trop contente de pouvoir enfin sortir ce livre de ma palle et je vais le lire vraiment bientôt parce qu'il me fait trop envie la troisième catégorie c'est encore une citation c'est je crois que c'est un truc du style l'équilibre c'est de ne de n'autoriser personne à t'aimer moins que toi tu ne t'aimes un truc comme ça et les mots clés c'est romance et développement personnel alors j'aime pas du tout les livres de développement personnel ça changera peut-être et peut-être que dans deux ans je vous parlerai que de ça si je suis encore là dans deux ans mais c'est vraiment pas c'est pas mon délire en tout cas en ce moment du coup j'ai établé sur de la romance et de la détente voilà un truc qui me fait un peu le même effet que du développement personnel mais qui n'est pas du développement personnel je vais vous montrer pourquoi en romance j'ai choisi un cadeau que vous m'avez fait donc que Delphine m'a fait il s'agit de Embrassons-nous sous les étoiles de Sarah Morgan j'ai trop envie de lire ce roman j'aime beaucoup les romances de Sarah Morgan là en plus il est extrêmement court d'habitude parce qu'il y a un gros extrait à la fin il fait 400 pages donc ça va se dire bien et un roman qui n'est pas de développement personnel mais qui moi me fait un effet ouais je sais pas j'ai toujours l'impression de retenir une morale dans ce livre et c'est ce type de roman qui va faire que je me sens très bien donc j'ai sorti Les chats ne rient pas de Mukai Kosuke aux éditions Piqué c'est aussi un cadeau de l'une d'entre vous vous avez sponsorisé ma vidéo Sikadija en plus depuis que je l'ai reçu je n'arrête pas de me dire je le sors je le sors je le sors il est extrêmement court je suis sûre qu'il va me faire un bien fou et là je n'ai plus d'excuses je suis juste amoureuse de cette couverture qui est je sais pas je trouve qu'elle respire la simplicité et le bien-être et on arrive du coup à la troisième catégorie qui est j'ai oublié Tour du Monde en un jour voilà donc la première sous-catégorie c'est Salutation au soleil et dedans il fallait mettre Chaleur Inde etc moi j'ai retenu Inde j'en avais plusieurs j'ai plusieurs romans qui se passent en Inde mais non c'est celui-là je veux lire ce livre donc Les Veufs de Malabar Hill de Sujata Massey en plus le tome 2 va sortir et je vais le recevoir donc il fallait absolument que je le lise on est en Inde en 1921 il va y avoir un meurtre et c'est une femme qui va enquêter puisque le meurtre s'est passé dans un endroit un peu réservé aux femmes quand même et voilà j'aime beaucoup ce côté où c'est une femme qui va mener l'enquête je sais pas j'ai super envie alors comment on appellerait ça un Indian mystery je ne sais pas en tout cas ça me fait super envie ça a l'air trop bien et il m'aide que quand même le roman est lauréate du Marie Hickens Clark Award donc on est vraiment sur une enquête donc oui c'est un Indian mystery si ça existe voilà j'ai super hâte franchement j'ai super 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 hâte il me semble que c'est une des lectures communes qu'organise Laura on était censé le lire toutes les deux elle m'a oublié donc voilà ça c'est ma tête de pas contente la deuxième sous-catégorie c'est barbecue donc dedans c'était Amérique, Australie, Famille tout ça tout ça là j'avoue que j'ai un peu triché c'est le livre qui s'est qui s'est adapté à la catégorie parce que j'ai juste envie de lire ce livre depuis genre deux mois et là j'ai dit non c'est bon c'est l'occasion et j'ai vient de voir que c'est encore un de vos cadeaux donc il s'agit de Amélia de Kimberlaine McCraig alors pourquoi j'ai pris celui-là comment j'ai réussi à le faire rentrer dans cette pile à lire parce que derrière il y a écrit à New York on est en Amérique c'est bon ça marche et c'est un cadeau de Nathalie merci à toi Nathalie ce livre me fait super envie j'avais vu un avis de Jess des passions de Jess quand elle faisait encore des vlogs lecture voilà il y a beaucoup de poches dans cette vidéo j'aime beaucoup et puis des titres vachement pluvieux j'aime beaucoup cette vidéo oh je sais je suis casse-pieds la troisième sous-catégorie c'est l'heure du thé avec Royaume-Uni détente tout ça tout ça alors là c'est pareil j'ai pris ça au sens méga large un livre que j'avais envie de lire absolument cet été et du coup j'ai cherché n'importe quelle catégorie dans laquelle je pouvais le faire rentrer donc je vais me refaire Outlander c'est une con c'est très compliqué entre Outlander et moi parce que j'avais abandonné le tome 1 j'étais arrivée au 3 quarts mais je l'avais abandonné parce que c'était pas le moment j'aimais pas les romans historiques à cette époque et du coup je me forçais et j'avais pas accroché sauf que j'ai très envie de retenter le coup je l'ai en plus donc autant le faire et je sens que maintenant ça pourrait le faire voilà je sens que maintenant ça pourrait le faire oui j'ai cette très belle édition j'ai beaucoup de chance oui oui donc je vais me faire Outlander et moi je suis désolée derrière il y a écrit la guerre fait rage entre les Highlanders et les Anglais donc Anglais Highlanders Royaume-Uni c'est bon ça match franchement j'ai galéré à essayer de tout faire rentrer dans ces cases mais j'ai réussi la dernière c'est Chasse aux aurores boréales je rêve de voir des aurores boréales je vais aller en Écosse exprès pour ça d'ailleurs et donc il fallait mettre Pays Nordique etc alors j'avais très envie de sortir un livre islandais mais Rania Jonhansson c'est un homme et ça ne rentrait pas dans la catégorie donc j'étais pas contente mais j'ai trouvé celui-ci donc j'ai faux pas Doggerland de Maria Adolfsson ça se passe à Doggerland mais Doggerland c'est où ? je pense que c'est en Suède quelque chose comme ça voilà il y a pas mal de il y a pas mal de thriller vous avez vu je vous ai dit moi l'été thriller thriller j'aime trop thriller thriller donc voilà je vous ai montré tous les livres que j'ai fait entrer dans ce challenge vous verrez vendredi vous verrez ce week-end dans la vidéo dans le vlog où je range ma pile à lire et où j'ai fait trois étagères que je dois dégommer cet été vous verrez qu'il y a encore beaucoup d'autres romans certains qui vont ensemble certains que je vous ai présenté maintenant et qui rentrent dans les catégories et d'autres qui s'ajoutent donc voilà j'ai prévu quand même pas mal de lectures pour cet été c'est pas grave je piocherai dans tout ça j'espère pouvoir lire un peu plus que les dernières semaines et les derniers mois où j'ai très peu enfin j'ai beaucoup lu mais j'ai très peu lu pour mon rythme à moi et en fait c'est pas un concours c'est juste que ça me manque en fait ça me manque ces moments où vraiment je prenais le temps et je me posais pour lire ça me manque énormément donc j'espère pouvoir retrouver un peu de ça cet été ce serait vraiment super chouette c'est un peu genre le goal de mon été voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que ça vous a fait plaisir si vous avez envie de participer allez-y lâchez-vous franchement moi je trouve ça super cool c'était un vrai challenge de trouver des titres qui rentraient dedans d'essayer de piocher des plus vieux titres aussi et c'est rare que les challenges me fassent piocher des titres plus anciens donc j'ai trouvé ça vraiment cool je vous mets n'oubliez pas la vidéo du challenge de Laura elle a créé un hashtag elle a créé plein de trucs donc si vous voulez vous faire plaisir allez-y ça me ferait super plaisir de voir vos pales aussi j'adore regarder les pales des gens c'est juste génial donc voilà j'espère que ça vous a plu je vous retrouve dans les commentaires dites-moi s'il y a des romans que vous avez lus s'il y en a certains qui vous font envie dans ce que je vous ai présenté et puis voilà je compte sur vous pour lâcher des pouces pour laisser des commentaires et puis voilà et on se retrouve ce week-end pour un vlog bye bye ciao 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 ciao